Bonjour les amis Cancers, j'espère que ça va bien. Je vais vous amener, même si c'est intemporel. Peu importe quand vous écoutez ça. C'est un oracle pour vous, amis Cancers. Oh, OK. Donc c'est les oracles que disait Belser. Que j'adore. Donc, dans une autre vie, vous étiez soldats. Il y en a beaucoup. Dernièrement, quand je fais les oracles comme ça, c'est pas une carte qui ressortait avant beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce qu'on s'est tous recyclés maintenant, puis c'est maintenant qu'on se réveille tous, mais la carte du soldat revient. Ça veut dire que dans une autre vie, peut-être que je commence par ça, c'est l'oracle de vie antérieure. Vous étiez un soldat. Il y a eu énormément de guerres jusqu'à maintenant. Sans le monde, il y en a encore en ce moment. Et dans une autre vie, vous étiez soldats. Ça veut dire que peut-être que vous avez de la misère un peu à regarder des images violentes, des images de guerre. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs ou vous avez des images que vous n'avez pas vues de vos yeux vus, mais que vous vous rappelez et que vous ne vous rappelez pas que dans cette vie-ci, vous l'avez vécu. C'est ça. Vous étiez soldats dans une autre vie. J'ai l'impression que vous vous cachez beaucoup dans le silence. Le silence est pour vous un endroit où peut-être vous aimez vous retrouver ou vous n'êtes vraiment pas capable de vivre le silence. C'est ça qui est le fun avec ces oracles-là. C'est un ou l'autre. Donc, soit que vous étiez soldats, c'est clair, c'est ça. Mais pour le silence, c'est soit que vous êtes bien dans le silence ou soit que vous n'êtes vraiment pas bien dans le silence. Une chose est sûre, votre enveloppe charnelle, peut-être que vous la trouvez un peu limitante. Peut-être que vous êtes limité par votre enveloppe charnelle. C'est-à-dire que peut-être... Là, je ne parle pas de poids. Je parle d'enveloppe charnelle. Je ne parle pas de maigrir ou d'engager. Ce n'est pas ça. L'enveloppe charnelle, c'est votre corps tout court. Peut-être que votre âme a besoin d'expansion, a besoin de nouveaux horizons, puis vous vous sentez bloqué par votre enveloppe charnelle. On va voir comment vous libérez énergétiquement avec cet oracle-là. Une chose est sûre, si vous étiez soldats dans une autre vie, tu sais, le silence, souvent, c'est le silence avant la tempête. Tu as le silence, j'imagine, la nuit, parce que moi aussi, je suis soldat dans une autre vie, mais je pense qu'il y en a la plupart du monde qui en était, parce que, avouons-le, il y a eu beaucoup de guerres, mais je pense souvent à la nuit, dans une tranchée hyper humide, la nuit, tu entends juste le... qu'il s'en vient, puis tu sais que ça s'en vient, mais tu ne sais pas où. Je vais me faire accrocher. Ouh! Chakra coronale. Parfait. Ça, c'est pour la libération énergétique. Vous pouvez le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un... Si vous sentez, vous voulez aller voir un professionnel, allez-y. Mais moi, je trouve que la méditation, c'est... Ouh! C'est... Ouais, pour trouver de l'harmonie. Il y a donc ça. Chakra coronale, c'est le chakra... C'est comme la fleur, là. C'est pour l'ouvrir. C'est pour, justement, quand je disais que votre enveloppe charnelle est peut-être entraignante, ça va... En faisant de la méditation, puis en essayant... En travaillant beaucoup le chakra coronal, vous allez sûrement trouver que ça allège... Ah! Ça allège votre enveloppe charnelle. Quand je disais que je ne parlais pas de poids, ça se peut que je parlais de poids aussi. Euh... À cause de l'estime de soi. Donc, c'est ça. Fait que faites de la méditation pour ouvrir votre... Pour travailler le chakra coronal, c'est... Vous pouvez aussi travailler tous vos chakras pour aligner encore plus. Ça va encore plus être, j'allais dire, facile, mais c'est pas vrai. C'est jamais facile. Une chose est sûre, j'ai l'impression qu'une fois que... Si vous aimez ça, le silence, là, tu sais, quand je disais qu'il y avait comme deux scénarios avec le chakra du silence, si vous aimez ça, le silence, méditez, c'est parfait pour vous. Vous mettez dans un endroit sécuritaire, sûr, fermez la porte, si vous voulez, vous pouvez mettre la petite musique. Mais c'est comme ça que vous allez trouver de l'harmonie. C'est comme ça, j'ai l'impression que vous allez comme... venir en paix. Vous allez trouver la paix par rapport à votre enveloppe charnelle. L'estime de soi, là, ça vient de soi. On arrête d'écouter les nouvelles, on arrête d'écouter... le Kardashian, on arrête d'avoir... d'avoir ces espèces de pressions-là de la société qu'il faut avoir l'air de ça, de ça, de ça. C'est très libérateur une fois qu'on arrive à se libérer de ça. Et j'ai l'impression que l'enveloppe charnelle, ça peut être ça. Vous vous sentez limité par votre enveloppe charnelle car dans le fond, c'est un outil. C'est un outil à votre âme de vivre cette vie-ci et de vous améliorer et de parfaire votre vie. Fait que là, on arrête de se dire « Ah, mais il faudrait que je fasse ça pour être... » Non. Là, vous êtes qui vous êtes, on l'assume et on passe à autre chose. Et on est bien dans sa peau et on s'aime. Fait que le soldat... Oh, j'ai des gros frissons. Fait que c'est ça. Fait que la personne à qui je m'adresse, c'est ça. Cancer, là, ou cross-watcher, quand même, les trucs de cancer, là. Oh! 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 OK. Ça, c'est parce que c'est le chakra du cœur. J'ai l'impression que quand vous allez vous centrer, vous allez travailler sur votre chakra coronal, peut-être que le soldat aussi, c'est que vous vous battez. Ça se peut aussi que ça veut dire ça. C'est très intuitif, mais une lecture qu'on va peut-être voir. Le soldat, ça se peut que vous vous battiez contre votre enveloppe charnelle. C'est un combat qui vous est tanné. Vous êtes épuisé. Vous n'êtes plus capable. Vous et votre âme, là, est comme là, ça fait. Là, ça fait. On trouve son estime de soi ailleurs qu'un bourrelet ou des longs cils ou des longs ongles ou avoir l'air de... Puis les espèces de cheveux super épais puis tout imberbe partout. Ça fait. OK? Même été un, ça fait. Donc, voilà. Une fois que vous allez vous sentir mieux... Oh! 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 Juste, on va clarifier celle-là parce que ça fait pas de sens avec le reste. Non, ça fait peut-être du sens. OK. Ouais. Ouh! Oh! Ouais. OK. Une fois que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en harmonie avec votre corps, vous allez être comme, OK, je m'accepte, je suis bien. vous allez avoir une fusion des sentiments. À travers vous, par vous, vous allez être plus connecté, vous allez être mieux, vous allez être plus serein et vous allez rencontrer, homme ou femme, dépendamment de ce que vous aimez, cheveux pâles. Là, c'est marqué blond, mais je veux dire, rouquin, cheveux gris, ça peut passer là-dedans. Cheveux pâles. Donc, ça veut dire qu'une fois vous allez être vraiment bien avec vous, vous allez être comme, plus balancé, vous allez arrêter d'être comme, « Ah, j'ai la cellulite, ah, j'ai une bourlette. » Vous allez rencontrer quelqu'un. Là, c'est ça, il y a la carte de la rupture. Est-ce que c'est la rupture avec votre passé, avec la personne que vous croyez que vous étiez, quand dans le fond, vous êtes beaucoup plus parce qu'on est plus qu'une enveloppe charnelle? C'est ça, la rupture que je l'ai voir. Et là, la carte qui est sortie en explosion, c'est la dépendance affective. Dépendance affective, ça veut dire, est-ce que vous allez vous valoriser par le regard de l'autre? Ça se peut. C'est pour ça qu'il faut vraiment, ça c'est le conseil de ma tante Anne, le conseil d'Anoujka, ça va être vraiment de trouver votre estime de soi par rapport à vous et pas par rapport aux autres, par rapport au regard de l'autre. On arrête ça. On arrête ça. C'est fini. 2021. On arrête de se valoriser par ce que les autres pensent. On se valorise par comment on se sent nous-mêmes. Parfait. Vous n'êtes pas content de quelque chose, vous le travaillez. Vous le travaillez puis vous le changez puis c'est ça. Mais là, la personne pour qui je m'adresse, j'ai l'impression que c'est une personne qui est peut-être comme, pas une petite souris, mais qui est comme un peu gênée, puis un peu comme, oh, mais si je pouvais être comme ça, peut-être que je serais dégénée. Non. Là, on assume qu'on est puis on travaille avec ça. On travaille avec ça. Puis quand vous allez, ouais, oh, c'est cute. Oh, vous allez, c'est comme si les personnes, une fois que vous allez, peut-être que vous allez chercher de l'aide, puis une fois que vous allez, oh, mon Dieu, vous allez trouver les personnes qui sont supposées de faire partie de votre famille d'âmes, on dirait que ça va comme déclencher. Fait que j'ai l'impression, peut-être que vous pourriez aller chercher de l'aide pour l'acceptation, l'estime de soi, puis tout ça, aller chercher de l'aide extérieure. Parce que là, il y a comme trois personnes. Dans votre mission de vie, il y a comme trois personnes. D'habitude, il y a juste une personne puis un petit peu comme, d'explication de qu'est-ce qui s'en vient, mais là, il y a comme trois personnes qui rentrent dans votre vie. Fait que j'ai l'impression que vous allez trouver votre tribe, votre tribu, l'ange terrestre. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous guider, qui va vous prendre sous son aile d'ange. Oh, c'est cute! Puis, je vais blong ici, là-dessus aussi. Je vais juste le dire comme ça, il y a un petit lien peut-être qui va vraiment vous montrer qui vous êtes vraiment, c'est quoi votre âme, c'est quoi vous êtes supposé de faire dans votre vie, autre que de vous arrêter par vos enveloppes charnelles. Le communiquant, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un, c'est peut-être vous, qui allez devenir plus communicatif par rapport à comment vous vous sentez, vos sentiments, par rapport à ce que vous vivez. Ça se peut aussi que ce soit ça, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Vous allez devenir un soldat de lumière. Ah! Je disais que tantôt, vous étiez soldat dans une autre vie. Soldat de lumière, ça veut dire que vous allez prendre le combat que vous avez vécu, le combat que vous vivez en ce moment puis que votre âme fait finit, là, ben, ben, bien. Vous allez prendre ce combat-là, vous allez prendre votre exemple puis vous allez peut-être le communiquer à d'autres pour sauver d'autres personnes, pour sauver d'autres personnes et pour illuminer d'autres personnes sur le chemin qu'eux vivent puis les difficultés que vous, vous vivez puis que vous gardez sous silence une fois que vous allez le communiquer, vous allez littéralement voir Jésus. Ça va être vraiment ça, votre mission de vie, j'ai l'impression. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi un petit commentaire si c'était vous puis si c'est pas vous, laissez-moi un commentaire pareil, j'aime toujours ça, savoir si ça touche les personnes à qui je m'adresse. Donc, bon débit d'année, Kansal! Sous-titrage ST' 501